bonjour christophe mais voilà nous revenons du premier match alors quelles sont un petit peu tes impressions par rapport à par rapport à ce match bon un petit peu déçu je crois qu'on avait vraiment le match en main donc on pouvait rentrer dans cette euro vraiment de la meilleure façon qui soit c'est prendre une victoire directement voilà maintenant on a perdu vraiment sur le fil et c'est un peu c'est un peu décevant mais d'un autre côté je crois qu'on a vu on a vu une équipe combative sur le terrain on a vraiment un groupe qui a essayé de rester solidaire du début à la fin et je crois que ça peut être positif pour le futur alors on a vu un grand christophe sur le terrain aujourd'hui tu avais l'air en bonne forme alors tu as retrouvé toutes tes sensations je crois que voilà mon dos c'est un peu du passé j'ai vraiment plus de problème de ce côté là je touche du bois mais voilà c'est vrai que ça fait du bien on a essayé vraiment de me chercher à l'intérieur comme comme j'ai déjà dit je sais que je joue contre des gars plus grands plus costauds que moi mais c'est pas quelque chose qui m'effraie ou c'est un défi qui justement m'attire un petit peu et je vais pas changer mon style de jeu pour ça et voilà aujourd'hui ça s'est pas mal passé mais bon j'aurais préféré la victoire alors dernière petite question après cette défaite comment vous allez faire demain pour repartir et pour retourner la page ? ben voilà je crois qu'il faut essayer justement d'oublier un petit peu ce match d'aujourd'hui essayer d'en tirer des leçons de dire voilà moi je trouve qu'on a mal géré un petit peu cette fin de match mais voilà demain c'est l'Allemagne il faut vraiment se relever il faut faire un résultat là si on veut avoir un espoir de continuer l'aventure donc il faut un peu comme je dis oublier un peu aujourd'hui et vraiment se focaliser sur le match de demain alors il y avait toute une série de supporters qui étaient dans la salle ça devait être sympathique de voir tous ces supporters qui étaient présents pour vous si loin de la Belgique ouais bien sûr surtout quand tu vois il y a encore 7-8 ans déjà même en Belgique y avoir 100 supporters c'était pas toujours évident donc ici on voit quand même que beaucoup de personnes ont fait le déplacement et ça je crois que ça fait chaud au coeur pour le groupe quoi merci